Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur les relations internationales. L'objectif principal de ce cours est de vous donner un aperçu de l'évolution des relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais commencer tout de suite par une petite introduction qui va permettre de définir le plan sur lequel cette leçon a été construite. Donc on peut distinguer trois périodes dans les relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors de 1945 à 1989, la guerre froide entre les USA et l'URSS a donné lieu à un monde bipolaire. Donc ça veut dire qu'elle a deux pôles. Les relations internationales sont alors structurées par les rivalités entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991, un nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Donc on a parlé alors d'un monde unipolaire car les Etats-Unis apparaissent en 1991 comme l'unique superpuissance. Mais depuis les années 2000, il semble qu'on s'oriente plutôt vers un monde multipolaire car la puissance américaine est remise en question et de nouvelles puissances s'affirment un peu partout à travers le monde. Ces trois périodes, donc de 1945 à 1989, puis de 1991 à 2000 et de 2000 à aujourd'hui, vont constituer les trois chapitres de mon cours, donc monde bipolaire, unipolaire et multipolaire. Alors, le premier point, comment en arrive-t-on à la bipolarisation du monde ? Eh bien, il faut savoir que les USA et l'URSS vont incarner deux modèles opposés, donc relativement influents, en 1945. Donc pour en revenir un petit peu à l'historique, en 1941, l'URSS rejoint le Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie lorsqu'Hitler va se lancer à la conquête de l'URSS et rompre ainsi le pacte de non-agression qu'il avait signé avec Staline en 1939. Alors, c'est ce qu'on va appeler l'opération Barbarossa, qui est le nom de code, qui désigne donc l'invasion par les Allemands de l'URSS. Donc l'URSS, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, donc qui s'est passée durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, suite à cela, les États-Unis vont entrer en guerre aux côtés de l'URSS en décembre 1941, donc suite à l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Donc, pour rappel, durant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était l'allié des Allemands et des Italiens. Alors, peu de temps avant l'attaque de Pearl Harbor, le Japon envahissait la Chine. Il essayait de s'étendre le plus possible, il envahissait la Chine, ce que les États-Unis n'ont pas permis. Alors, les USA ont dès lors lancé un embargo, un blocage, si vous voulez, des matières premières japonaises, dont le pétrole qui était utile pour leur armement. Et le Japon ne s'est pas laissé faire et a lancé une attaque surprise le 8 décembre 1941, sur la plus grosse base navale américaine du Pacifique. Alors, ça s'est fait en deux vagues, à 7h40 et à 8h40. Et l'attaque s'est soldée par d'importants dégâts dans le camp américain, alors que seulement une vingtaine d'avions japonais ont été perdus. Les conséquences de cette attaque ont été aussi bien à court terme, donc, comme je vous l'ai dit, l'entrée des USA dans la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'à long terme, l'explosion des premières bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Car à cette époque-là, alors même que les Allemands avaient rendu les armes, le Japon ne renonçait toujours pas. Alors, jusqu'en 1945, même si l'armée britannique continue à jouer un rôle majeur dans la défaite allemande, ce sont les Américains et les Soviétiques qui vont entreprendre les offensives les plus spectaculaires. Alors, on peut notamment, voilà, illustrer les débarquements américains, donc, en Méditerranée et en Normandie, ainsi que l'avancée soviétique à travers l'Europe centrale, voilà, pour repousser, donc, les Allemands. C'est ce qu'on a appelé le front de l'Est, donc, c'est la réaction de l'URSS contre les Allemands, l'opération Barbarossa, donc, je vous ai parlé il y a quelques instants. Alors, alors, donc, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, les USA et l'URSS apparaissent comme les deux grands vainqueurs du nazisme, ce qui leur vaut évidemment un immense prestige dans le monde, mais essentiellement auprès des populations européennes qu'ils ont libérées. Alors, ils représentent deux modèles politiques, économiques et sociaux opposés. Donc, je vous propose de les analyser ensemble, donc, au niveau politique, économique et social. Et puis, alors, j'aimerais bien aussi vous parler de leurs différences et en quoi ces deux modèles opposés fascinent. Alors, pour commencer, d'un point de vue politique, les USA, c'est ce qu'on appelle une démocratie libérale, qui nous garantit des libertés. Et une démocratie, ça veut dire que le pouvoir est détenu par le peuple, qui peut donc voter pour ses représentants. et qui est pluraliste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis qui s'affrontent lors des élections, qui représentent donc la population ici. L'URSS, de son côté, a un parti politique qui officiellement est présenté comme étant une démocratie, mais qui en réalité est une dictature totalitaire, celle de Staline, qui va donc régner sur un parti unique, le communisme. D'un point de vue économique et social, les USA représentent un modèle capitaliste, fondé sur la propriété privée, la liberté d'entreprendre, et aussi qui valorise très fort la réussite individuelle. Donc, opposé à cela, économiquement, l'URSS, c'est ce qu'on appelle une économie pluraliste, qui est fondée là sur la propriété collective. Donc, personne ne détient véritablement les terres. Les terres sont collectivisées et les entreprises sont nationalisées, donc qui sont la propriété de l'État. Et d'ailleurs, la planification de l'économie est entièrement créée par l'État. Alors, en quoi ces deux modèles fascinent ? Tout d'abord, les USA ont un niveau de vie plus élevé qu'ailleurs dans le monde, et ça donne naissance à ce qu'on appelle l'American Way of Life, qui est fondé sur la société de consommation. Tout le monde a sa petite parcelle de terre, sa petite maison, son petit chien, sa petite télé, etc. Donc, niveau de vie plus élevé. De leur côté, l'URSS, c'est ce qu'on appelle, voilà, ont un idéal d'égalité sociale. Il n'y a pas de riches ni de pauvres. Chacun est l'égal de l'autre. L'État assure le bien-être de la population, mais malheureusement, la propagande va laisser croire au succès de cette société. Alors, la propagande, c'est quoi ? Ce sont toutes les actions psychologiques qui ont été menées, et ici notamment par l'URSS, sur le peuple, le peuple communiste, pour l'influencer, l'endoctriner, l'embrigader. Alors, ça s'est fait avec des affiches de propagande, des mensonges, des menaces de mort, des pressions, des services secrets, etc. Et donc, pour illustrer cela, je vous propose de visualiser un documentaire, donc on fera ça en classe, qui s'appelle Amour, Haine et Propagande, la guerre froide, qui a été diffusé par Radio-Canada, et qui illustre vraiment bien toute cette propagande durant la période de la guerre froide. Alors, point numéro 2, la rupture entre les deux grands. Alors, les premières tensions entre ces deux superpuissances vont apparaître à propos des pays d'Europe de l'Est que l'URSS a libérés. Donc, lors de la conférence de Yalta, il a été décidé que les pays libérés choisiraient librement leur régime politique. Voilà. Donc, c'est une conférence qui s'est déroulée en 1945. Et voilà, du 4 au 11 février 1945, dans le plus grand secret. Alors, les chefs de l'URSS, donc Staline, du Royaume-Uni, Churchill et des États-Unis, Roosevelt, ont décidé trois choses. Premièrement, d'adopter une stratégie commune, voilà, afin de finir la guerre le plus rapidement possible, de régler le sort de l'Europe, après la défaite du Troisième Reich, notamment la reconstruction de l'Europe, c'est ce qu'on a appelé le plan Marshall, et de garantir la stabilité du nouvel ordre mondial, une fois la victoire acquise, donc, contre les Allemands. Alors, en Europe de l'Est, le problème, c'est que Staline ne va pas respecter son engagement, et il va aider les leaders communistes à écarter leurs rivaux, donc, afin que le communisme, comment dire, se propage de plus en plus en Europe, et il va y mettre en place, voilà, des dictatures sur le modèle soviétique. Donc, c'est ce que va dénoncer Churchill, dès 1946, dans ce qu'on appelle le discours de Fulton, et il va parler d'un rideau de fer qui sera en train de couper l'Europe littéralement en deux. Alors, selon lui, il va s'agir d'une forme d'impérialisme contre laquelle il va être nécessaire de lutter. Alors, pour rappel, l'impérialisme, c'est donc la volonté d'un État d'étendre sa sphère d'influence par une domination politique, économique et culturelle sur les autres États. Donc, voici en plus grand son discours qu'il a donc prononcé à Fulton, donc, en 1946. Donc, c'est la première fois qu'on entendait parler d'un rideau de fer, et donc, je vais vous illustrer ici par une carte ce à quoi il fait référence. Donc, c'est vraiment une ligne qui coupe l'Europe en deux, et donc l'URSS, voilà, d'un côté avec tous les pays, donc la Pologne, la moitié de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et même l'Albanie. Donc, tous ces pays faisant partie de l'URSS et donc qui sont séparés, donc des pays en bleu, qui sont donc ce qu'on appelle le bloc de l'Ouest. Voilà, avec les États-Unis, donc, ce sont ces pays qui sont plus démocratiques et libéralistes. Alors, cette méfiance croissante entre les deux blocs vont conduire à la rupture entre les deux en 1947, lorsque le président Truman va définir ce qu'il a appelé la politique américaine de containment, c'est-à-dire, en gros, ils vont faire la guerre directement au communisme. C'est l'endiguement du communisme. Alors, c'est une politique qui va être nommée la doctrine Truman, à laquelle Staline va répliquer par ce qu'on a appelé la doctrine Zhdanov. Donc, en gros, ce sont deux doctrines, deux valeurs, deux manières de penser qui vont s'affronter, voilà, donc, d'un côté, la doctrine Truman, qui prône des valeurs de démocratie, de liberté et de développement économique, et de l'autre côté, la doctrine Zhdanov, donc, qui, elle aussi, va mettre en avant des valeurs de démocratie anti-impérialiste et anti-colonialiste. Alors, sur le terrain, on sait que ce n'est pas vrai, que ce sont des valeurs qui ne sont pas vraies du côté de l'URSS. Par contre, ce qui est reproché à l'adversaire, c'est qu'on a une forme de dictature du côté de l'URSS, on maintient la terreur, l'absence de liberté, tandis que l'URSS, de son côté, reproche aux USA l'absence de démocratie, l'impérialisme et le colonialisme, comme je l'ai dit ici. Alors, quels ont été les moyens de lutter contre l'adversaire ? Eh bien, les USA ont apporté une aide financière pour relancer l'économie de l'Europe, je l'ai dit, c'était le plan Marshall, éviter que la misère incite la population à se reprocher du communisme, voilà, donc, le plan Marshall. De son côté, eh bien, l'URSS va soutenir les partis communistes, les syndicats, des pays sous influence américaine, et donc, ils vont mener des actions de propagande, donc ça, c'est le documentaire qu'on doit voir ensemble, et soutenir les rébellions contre la colonisation. Alors, par des alliances passées avec les pays de leur sphère d'influence, les deux grands, les deux grands blocs, vont devenir les leaders de deux blocs économiques, politiques et militaires. Alors, je vous propose de les passer en revue. Donc, tout d'abord, en 1955, il va y avoir un pacte de Varsovie qui va être signé par les armées de l'URSS et des pays de l'Europe de l'Est et donc placé celle-ci sous la protection, sous le protectorat soviétique. Donc, le premier à agir ici militairement, c'est l'URSS, qui va donc faire une alliance militaire avec les pays d'Europe de l'Est. S'en suivra une alliance politique, ils ont appelé ça le Coming Form, voilà, donc en 1947, pour vraiment dicter aux partis communistes frères, donc ceux de l'Europe de l'Est, la politique fixée par Moscou, donc fixée par la Russie. Alors, parallèlement à ça, sans trop se soucier de ce qui se passe en Russie, l'alliance économique, donc l'OECE, va être créée en 1948, donc pour répartir l'aide du plan Marshall entre les pays d'Europe de l'Ouest et faciliter ainsi le commerce avec les USA. Mais en réaction au pacte de Varsovie, donc quelques années plus tard, une alliance militaire que vous connaissez normalement tous, l'OTAN, qui est en fait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, va être créée pour coordonner les armées de l'Alliance Atlantique et placer l'Europe de l'Ouest sous la protection américaine. S'en suivra une alliance politique la même année, en réaction en coming form, qui sera donc l'Alliance Atlantique entre les USA, le Canada et les pays d'Europe de l'Ouest pour lutter directement contre le communisme. C'est ce que j'ai appelé dans la doctrine Truman la politique de containment. Et enfin, en réaction à l'OECE, les Russes créent la CAEM, le Conseil d'assistance économique mutuelle, l'année d'après, en 1949, pour faciliter le commerce entre l'URSS et les pays de l'Europe de l'Est. Donc là, vous avez vraiment toutes les alliances économiques, politiques et militaires qui ont lieu dans les deux blocs opposés. Alors, point B, qu'est-ce qui caractérise maintenant la guerre froide entre les deux blocs ? Eh bien, un des événements les plus importants de cette période, c'est le cas du blocus de Berlin. Alors, je vous propose de lire avec vous ce petit texte qui relate les étapes importantes de cette crise en Allemagne. Donc, suite à la défaite d'Hitler en 1945, l'Allemagne avait été divisée en quatre zones d'occupation par les alliés, américaines, britanniques et françaises à l'Ouest, soviétiques à l'Est. Berlin, étant située dans la zone soviétique, était elle-même divisée en quatre secteurs. Alors, tandis que les occidentaux entreprennent de faire de l'Allemagne de l'Ouest une démocratie libérale à économie capitaliste, les soviétiques imposent un régime communiste en Allemagne de l'Est. Les rivalités sont de plus en plus fortes et débouchent sur une crise en juin 1948, lorsque les occidentaux décident de rapprocher leur zone en créant une monnaie unique qui va porter le nom de Deutschmark. Alors, Staline va y voir une première étape vers la création d'un État ouest-allemand et donc va dire riposté par ce qu'on a appelé le blocus de Berlin-Ouest. En gros, il va faire couper les routes et les voies ferrées qui permettent aux alliés de ravitailler leur secteur. Il entendait ainsi forcer les occidentaux à quitter la ville pour en faire une vraie capitale d'un État allemand communiste. Mais pour les Américains, ce n'était pas possible, inconcevable, d'abandonner Berlin-Ouest car ils veulent faire une vitrine, ils veulent en faire une vitrine, donc, du capitalisme à l'intérieur du monde communiste. Ils vont organiser un pont aérien entre les aéroports de Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest et parvenir à acheminer quasiment chaque jour 13 000 tonnes de marchandises nécessaires aux 2 millions d'habitants. Donc, Staline ne va pas oser tirer sur les avions pour craindre de déclencher une guerre et au bout de 11 mois, il va faire un cessez-le-feu, il va cesser le blocus, tandis qu'à l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, qu'on va appeler la RFA, va se proclamer en 1949. Staline va répliquer en accélérant la naissance de la RDA, la République démocratique allemande, en octobre 1949. Donc, concrètement, sur le terrain, ça va donner ceci. RFA, République fédérale allemande à l'Ouest et RDA à l'Est, donc la RDA est communiste, même si elle porte le nom de démocratique, République démocratique allemande, et Berlin, donc ici au centre, étant divisé en 4 secteurs, donc français, britannique, américain et soviétique, donc soviétique à l'Est. Voici donc une photo qui montre le pont aérien qui avait été créé pour acheminer des vivres dans Berlin-Ouest. Cette crise de Berlin est tout à fait caractéristique de la guerre froide. Comme je vous l'ai dit, chacun des deux camps va tenter de prendre l'avantage sur l'autre, mais en évitant à chaque fois de déclencher un conflit direct armé. Alors en effet, à partir de 1949, l'URSS possède l'arme nucléaire, et donc une guerre entre les deux grandes puissances risquerait d'aboutir à la destruction mutuelle. C'est l'équilibre, ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur, qui va permettre d'éviter la guerre directe entre les deux blocs malgré des crises et des conflits périphériques. Voici une carte qui montre où étaient localisés ces crises et ces conflits périphériques. Donc après la crise de Berlin, ici en Europe, la tension entre les deux grands atteint un nouveau sommet lors de la crise de Cuba en 1962. Donc Cuba vraiment à proximité des terres des Etats-Unis. Donc Fidel Castro y a pris le pouvoir en 1959 et les USA tentent par différents moyens de faire échouer son régime communiste. Donc leur première mesure, c'est un embargo sur les exportations de sucre et aussi les USA ont marqué leur soutien aux opposants du régime communiste donc sur le territoire cubain. Alors le leader cubain va se tourner vers l'URSS pour équiper son île de missiles capables d'atteindre directement les USA. Et en 1962, la crise éclate lorsqu'un avion américain va photographier des rampes de lancement de missiles. Le président Kennedy va réagir en instaurant ce qu'on appelait le blocus de Cuba et annonçait dans un discours télévisé que tout tir de missiles cubain serait considéré comme une attaque soviétique de l'URSS susceptible d'entraîner une riposte nucléaire. Vous comprenez, la situation est extrêmement sensible à l'époque et donc le monde entier va alors craindre l'éclatement d'une troisième guerre mondiale mais alors un accord va être finalement trouvé avec le dirigeant Khrouchef et donc l'URSS accepta de retirer les missiles de Cuba et en l'échange les USA s'engagent à ne pas renverser donc le régime de Fidel Castro. Alors pour illustrer voici la photo qui a été prise par les avions espions des USA et on voit très bien sur la photo donc les installations cubaines donc les installations de ces missiles donc ce sont des rampes de lancement de missiles assez puissants voilà donc voici une deuxième photo donc prise de côté ces missiles donc il y en avait de deux types les MRB donc mid-range je crois que ça veut dire donc qui étaient à moyenne portée mais qui pouvaient quand même toucher Washington et IRM donc pardon IRBM donc qui pouvaient donc toucher quasiment l'entièreté de la superficie américaine. Alors les deux blocs s'affrontent aussi dans des conflits périphériques comme la guerre de Corée voilà donc entre 1950 et 1953 et la guerre du Vietnam donc entre 1964 et 1973 mais donc toujours en évitant à chaque fois de s'affronter directement. Alors un petit mot sur la guerre de Corée qui se déroula de 1950 à 1953 comme je l'ai dit elle opposa donc les forces de Corée du Nord communistes aidées par la Chine et l'URSS aux forces de la Corée du Sud qui est non communiste donc soutenue elle par les Etats-Unis puis les puissances du bloc de l'Ouest donc avec l'organisation des Nations Unies l'ONU Alors la séparation des deux Corées avait été décidée durant la conférence de Yalta dont j'ai parlé précédemment alors qu'est-ce qui s'est passé vous voyez que dans un premier temps la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud donc a poussé vraiment toutes les forces armées jusqu'à Pouchan et puis le 15 septembre 1950 les Etats-Unis ont envoyé des troupes et ont repoussé donc les forces de la Corée du Nord quasiment jusqu'à la frontière chinoise ça c'est le point numéro 2 et enfin la Chine donc a aidé à repousser les forces armées américaines donc en 1950 aussi donc le 24 novembre c'était une contre-attaque chinoise ici ce qui a stabilisé plus ou moins le front donc autour du je ne sais plus le 38ème parallèle je crois voilà donc qui était vraiment qui a marqué donc la frontière entre les deux Corées et donc vous voyez ici quelques images de cette guerre et donc ce 38ème parallèle qui est devenu un symbole voilà donc une division entre les deux Corées alors la situation c'est qu'en fait ça a vraiment créé donc deux pays la Corée du Nord et la Corée du Sud à cette époque là alors la guerre du Vietnam quant à elle a eu lieu donc entre 1960 et 1975 là elle a opposé le Vietnam du Sud soutenu par les Etats-Unis au Vietnam du Nord qui elle était aidée par la Chine et l'URSS l'élément déclencheur ici c'est la mort du président Kennedy à Dallas qui s'est fait tirer dessus et il ne voulait pas envoyer des troupes américaines sur le territoire vietnamien alors son successeur le président Johnson a souhaité redorer en quelque sorte le blason américain et là encore les USA ont combattu l'URSS indirectement une fois de plus à travers des troupes interposées et ils ont envoyé beaucoup de troupes et bombarder pendant des années les positions militaires nord-vietnamiennes donc sans vraiment jamais les affaiblir véritablement leur mauvaise connaissance du terrain est donc un des facteurs d'enlisement on pourrait vraiment parler des troupes américaines dans ce conflit Johnson ne voulant pas évidemment se représenter à la présidence vu cet échec c'est Nixon à partir de 1969 qui va donc qui va enlever progressivement ces troupes d'abord terrestres puis aéroportées donc du Vietnam alors cette guerre était un véritable coup dur pour les USA et ce fut leur première défaite militaire alors par la suite les forces du Vietnam du Nord ont envahi le Vietnam du Sud ce qui a conduit ce qui a conduit ce qui a conduit à la création de la république socialiste du Vietnam qui est donc l'unification du Vietnam qui est donc communiste jusqu'à jusqu'à encore actuellement voilà donc concrètement donc par rapport à la Corée qui a vu naître deux états différents le Vietnam donc s'est unifié parce que le Vietnam du Nord a pris possession du Vietnam du Sud ici donc première défaite américaine un gros gros coup dur pour les USA donc ceci clôture la fin de la première partie de ce cours sur les relations internationales merci d'avoir suivi cette vidéo vous pourrez donc retrouver celle-ci sur le site internet du cours donc www.sounier.com encore un tout grand merci et à bientôt on se retrouve pour le chapitre 2 donc d'ici quelques semaines au revoir